Si on doit dire quels pays font partie de la Scandinavie au sens strict, on doit se résumer à deux pays, ceux de la péninsule scandinave, Suède et Norvège. Mais en général, on admet le Danemark aussi car très proche culturellement. Ces trois pays ont comme langue officielle des langues scandinaves et sont des royaumes. Mais d'autres pays peuvent être considérés comme scandinaves. La République d'Islande par exemple est un pays dont les habitants sont des descendants de Scandinaves. L'Islandais est d'ailleurs une langue scandinave. A cela s'ajoutent les îles Ferroé, culturellement scandinaves aussi. Ce pays n'est pas indépendant mais est associé au Danemark. Le Groenland est lui aussi un état associé au Danemark mais est situé en Amérique et on y parle des langues inuites qui sont des langues américaines donc rien à voir avec la Scandinavie. Les îles Holland, état associé à la Finlande ont pour langue officielle le suédois. Ces îles se trouvent entre la Suède et la Finlande. La Finlande quant à elle est souvent à tort considérée comme scandinave du fait de sa proximité géographique et de ses liens historiques. Mais la langue officielle de ce pays est le finnois, une langue ouralienne qui n'a strictement rien à voir avec les langues scandinaves, ni même les langues européennes en général. Les sonnés est le seul pays d'Europe à avoir une langue aux origines communes avec le finnois. Ce pays avait d'ailleurs comme projet d'avoir un drapeau avec une croix scandinave pour mettre en avant sa culture nordique. Au Xème siècle, les Vikings sont christianisés et les nombreux petits royaumes finissent par s'unir pour devenir les royaumes de Norvège, Suède et Danemark. Ces trois pays vont s'unir au XIVème siècle et devenir l'union de Kalmar. Les trois pays sont les suivants. Le Danemark qui compose la péninsule du Jutland mais aussi la Scania qui est sur la presqu'île scandinave, la Suède qui a aussi en sa possession une bonne partie de la Finlande actuelle et la Norvège qui a eu précédemment le temps de coloniser l'Islande, les îles Féroé et le Groenland qui lui appartiennent. Sauf qu'il y aurait une rivalité entre Danois et Suédois. Normalement, c'est censé être une union entre trois pays mais le Danemark va tenter de prendre le contrôle des deux autres. La Suède devient donc un pays indépendant en 1523 et l'union est remplacée par le royaume du Danemark. La Norvège n'est désormais plus qu'une colonie du Danemark tout comme les autres territoires Groenland, Îles Féroé et Island. En 1658, suite à une petite guerre, la Scania est donnée à la Suède. Au début du XIXe siècle, les guerres napoléoniennes auront beaucoup d'incidents sur les frontières en Europe. Tout d'abord en 1807, suite à la bataille de Friedland, la France oblige la Russie à participer au blocus continental contre l'Angleterre. En 1808, vu que la Suède ne veut pas participer au blocus elle aussi, la Russie lui pique l'actuelle Finlande. En 1812, la Suède refuse toujours de participer au blocus européen et elle regrette encore amèrement la perte de la Finlande. Le Danemark compte à lui est allié aux Français. En 1813, la Suède décide de s'allier aux Russes et aux Anglais pour combattre la France et espérer gagner la Norvège en compensation de la Finlande perdue. Suite à la pression et au manque d'argent de la part du Danemark, il est obligé de donner la Norvège à la Suède. La Suède est contente, elle ne ressent plus le besoin de récupérer la Finlande. En 1905, faute de désaccords, la Norvège proclame son indépendance. La Suède ne voit pas l'intérêt d'entrer en guerre pour imposer sa souveraineté et laisse faire. En 1917, profitant de la guerre civile en Russie, la Finlande devient indépendante. Elle sera reconnue par l'Union Soviétique dès 1918. Cette même année, l'Islande, colonie danoise, dispose d'une plus grande autonomie. En 1940, pendant la seconde guerre mondiale, l'île est envahie par l'Allemagne puis libérée et occupée par les Américains et Britanniques. Elle ne sera plus rendue au Danemark et deviendra un pays indépendant en 1944. Le Groenland, quant à lui, reste une colonie danoise mais obtiendra au fil des années une plus grande autonomie faisant de lui un état associé au Danemark. Voilà, c'était un petit résumé de l'histoire des pays scandinaves.